... 120 sportifs ont été mis à l'honneur par la municipalité de Fontois. L'événement désormais bien ancré dans le calendrier des cérémonies de la ville a récompensé sportifs et bénévoles qui font la richesse du tissu associatif sportif de Fontois. Ainsi, les clubs mis à l'honneur par le biais de leurs sportifs qui ont brillé sur le plan tant régional que national et même international furent l'Aïkido, l'USF Handball, l'USF Fontois Football, l'USF Basket Fontois Boulange. Ainsi que pour leur exploit d'une manière individuelle ont été également récompensés bon nombre de sportifs dans des domaines aussi variés que le paratennis, le trampoline, le tennis ou encore la natation. Il appartenait à M. Mathieuvaille, ce premier adjoint, de réindiquer le soutien de la municipalité aux différents clubs et associations sportives, notamment en matière d'infrastructures, création d'un city-stade, local de rangement, rénovation de la salle des sports Pierre-Echeillère par exemple. On est content de pouvoir vous accompagner, que ce soit au niveau des subventions financièrement que la ville elle verse, mais également ces six dernières années, vous l'avez remarqué, la ville a quand même pas gesti pour les jeunes et le sport, avec le terrain tout bol synthétique qui a été réalisé il y a maintenant quelques années, la salle de basket qui a été entièrement rénovée pour un meilleur confort. Cette année, le jour, et c'est pas chargé que tu vas donner le contraire, elle a été rafraîchie et c'était bien mérité. Donc tout au long de l'année, il n'y a pas que les subventions qui sont versées au club pour vous accompagner, mais également l'entretien des bâtiments, le personnel qui est mis à disposition. Et je voudrais remercier et saluer tout le personnel qui travaille tout au long de l'année, que ce soit pour l'entretien des locaux, les bénévoles, par exemple, Johan Bal qui a procédé avec son équipe de bénévoles à l'entretien et au nettoyage du gymnase, parce qu'ils utilisent des résines, ils sont parfois difficiles à nettoyer, et le personnel, ils donnent beaucoup pour avoir des locaux entretenus. Donc merci à eux pour tout le travail qui est réalisé et comptez sur l'engagement de la ville aux côtés des clubs sportifs. Monsieur le premier magistrat de Fontois-Henri-Boguay n'a pas manqué de félicités bénévoles, encadrants et jeunes sportifs, tant pour leurs résultats que pour leur implication. Mais je tenais tout d'abord à remercier toutes celles et tous ceux qui quotidiennement s'occupent des jeunes pour l'épanouissement de leur sport. Et je tenais également, bien sûr, à féliciter tous ces jeunes qui viennent d'être récompensés. A titre individuel a été récompensé Alexandre Dottel, qui fut d'ailleurs également championnat d'Altero Féli et qui maintenant s'adonne au Paratennis. Ces résultats sont donc les suivants. Finaliste consolante tableau 4 Ronchin 2016, qualification Champognat de France individuelle en 2016. Finaliste consolante tableau 4 Ronchin 2017, vainqueur du tournoi double tableau de Macon 2018. Finaliste du tournoi du double tableau AQC. Finaliste consolante tableau à Montfermeil, future série tournoi international. Finaliste du tournoi du double tableau 3 Plohemer 2019. Finaliste consolante tableau 2 TC de Costa Verde et classement 68e français correspondant à la 3e série. Caires de trampolines furent récompensés. Lamat Anae, championne de France, élite 11-12 ans, sélectionnée au championnat du monde à Tokyo. Lamat Lilouf, bronze en national, 15-16 ans. Lamat Sara, championne de Moselle. Tennis fut récompensé. Bianconi Auxans, qui pratique le tennis depuis 8 ans, au club de Hayange. Il s'entraîne à raison de 4 entraînements, 1h30 semaines et participe au championnat de Lorraine par équipe junior et senior. Il participe également à des tournois individuels dans tout le département et en Normandie en été. Ce sport est devenu une réelle passion à tel point qu'il aimerait transformer cela en métier de moniteur de tennis. Et pour cela, il va d'ailleurs intégrer à la rentrée de seconde une section sportive au lycée de Saint-Avold. Natation fut remise à l'honneur. Moclaire Elsa, vice-championne de France du 3000 mètre nage palmé. Guy Lola, championne de France du 3000 mètre nage palmé également. Guy Lola et Moclaire Elsa, championne par équipe du 3000 mètre fille. Fumis a l'honneur par M. Henri Boguet, maire de Fontois. Une grande figure de Fontois, M. Guy Zoursac, conseiller municipal depuis 1995 en domaine forêt et environnement. Il quitte Fontois pour sa corrèze natale. Il fut le président du basket et président de la société avicole Fontois-Boulange. En matière de basket, il est entré au club de Fontois pour la saison 86 Sam 1987, avec trois ans plus tard la responsabilité de secrétaire et correspondant du club. Une naissance au club de Boulange pour ses deux dernières années d'arbitrage, soit jusqu'en 2002. Et lors des 50 ans du club, M. Ala Hougenbill et quelques membres du club lui ont demandé de revenir au club pour leur donner un coup de main, ce qu'il a fait dans le début de la saison 2007-2008. Suite malheureusement au décès du président, d'un commun accord avec le comité en place, il a pris la responsabilité de président de 2013 à 2019, soit six saisons, en ce qui concerne le monde avicole. Arrivé à Fontois en septembre 1982, tout naturellement il a pris une adhésion à la société avicole de Fontois. Directement dans le bain, lors de l'Assemblée Générale en 1983, il fut parachuté trésorier général de cette association jusqu'en 1989. Puis les besoins se sont fait sentir au niveau du scritariat, puisqu'il a occupé de 1989 à 2008, soit 19 ans ce poste. Lors du départ du président, il a pris en main la destinée de cette association de 2008 à 2019. En résumé, pendant 36 ans, il a été au comité de cette association, qui changea de nom en 2011, lors d'une fusion, avec l'association avicole de Richemont, dont il fut le principal responsable. Les champions d'Akido furent récompensés également. Club d'Akido, d'ailleurs, dont le président fut honoré il y a peu par la municipalité. Alors les récipiendaires furent Lucas Radzel, Joé Lédré, Ewen Lédré, Lynn Fledran Dioniso, Anixi Ezes, Lou Rodrigue, Milena Chiaramida, John Mariat Wood, Aurore Doler, Tristan Consiglio, Nathan Graziota, Lucie Droit, Ludivine Marinoni, Maud Youbero, Thibaut Marchesso, Matteo Camilini, Juliana Agostini, Elisa Agostini, et Flavio Grignola. Bravo à eux tous ! USF Handball Fontois furent récompensés. Lévigne, Marc, ancien joueur du club, félicité pour sa sélection en équipe de France U19, ainsi que pour le parcours en Coupe de France avec son club de Grand Nancy, Métropole Handball. Meroth Yohan, ancien joueur du club, félicité pour son parcours jusqu'en National 3 avec son club actuel Thionville-Moselle Handball. Bellini Logan, passage en catégorie senior réussite plus son engagement dans la vie du club comme jeune arbitre. Guyoua Alim, passage en catégorie senior réussie. Pierre Thibault, passage en catégorie senior réussie également et saison exemplaire comme gardien. Dorin Eric, Moog Gaël, animatrice baby-hand, très investie pour le club ainsi que pour son rôle. Lebra Hanen Christel, animatrice baby-hand également. Laguati Soria, animatrice baby-hand. Baudelo Marcel, première année réussie en tant qu'entraîneur au sein du club U18. Ilger Nicolas, entraîneur aguerri au sein du club qui a eu un gros effectif à gérer seul durant cette saison. Olinger Anaïs, direction et organisation des manifestations du club. Bengas Youssef, mise en place des manifestations. Okafor Benjamin, meilleur buteur de sa saison U13. Ilger Matisse, engagement dans la vie du club comme jeune arbitre. Bengas Kilian, engagement dans la vie du club également comme jeune arbitre. Margaret Axel, engagement dans la vie du club comme jeune arbitre. et Blasht Nathan réussit comme gardien cette saison en U18. L'US Fontois football, 200 licenciés ont été récompensés. M. Thiel, Christian, arbitre bénévole du club. Il a 68 ans, il arbitre la plupart des matchs jeunes les samedis après-midi. Ça lui arrive même de faire trois matchs dans la journée. Récompensé également M. Minot Hervé, arrivé au club en 2013, éducateur catégorie jeune, il a formé beaucoup de jeunes prometteurs et il a aussi entraîné l'équipe Fagnon l'an dernier. Récompensé l'ensemble des U13 niveaux excellence qui terminent champions à égalité avec Tionville et devraient intégrer le niveau Ligue 1 l'an prochain. Éducateurs de cette catégorie, M. Théobald Didier et Poirot Corentin. Récompensé également les U18 féminines niveau Ligue Lorraine entraînés par M. Eric Tomasini, elles sont championnes de leur groupe. L'US Basket Fontois-Boulange a été récompensé l'équipe pré-régionale championne de Moselle. Récompensé également quatre licenciées féminines qui ont été qualifiées au panier d'or. Maëlys Weber, Flavia Tellier, sélectionnées en équipe de Moselle, Manon Aragonie, sélectionnées en équipe de Moselle également, Léa Remy, qui en plus ont gagné la coupe de Moselle UF11 avec deux autres féminines, Océane et Tess. Un licencié masculin a été récompensé au panier d'or, Tristan Thomas. Thibaut Chenu et Laura Guillaume furent reçus à l'examen d'arbitre en mai 2018 et officie en championnat depuis septembre 2018. Récompensé également Valentin Patella, arbitre au club. Alors Gilles, déjà de très très grandes années derrière lui, le vaquette c'est, comment dire, il connaît tout. Merci.